Salut tout le monde, c'est Twip ! J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour la parenthèse du 7ème épisode. La parenthèse puisque durant les 14 premières minutes, 14 minutes et 22 secondes exactement, vous aurez une parenthèse dans laquelle je vais faire un petit blabla, je vous rassure, vous pouvez sans autre passer cette petite parenthèse puisque sous fond, vous aurez en Buzzquito monté de 0 à 20 sagesse, alors ça on va en reparler juste après. Donc, tout ce que je vais dire là-dedans, on n'a absolument aucun intérêt en soi pour l'épisode d'aujourd'hui ou pour les autres épisodes, c'est pour ça que si vous ne voulez pas m'entendre parler et aller directement au vrai épisode, vous pouvez passer sans souci. Donc, on va mettre un petit peu les choses au clair. Pour ce Kama Roche, vous le savez, c'est encore assez vague pour vous, il faut que je me fasse entre 150 et 700 millions de Kama. Alors, c'est vrai que c'est vague parce qu'on passe de 150 ou à 700 millions, ce sera sûrement une somme alternative, c'est parce que j'en ai besoin. Et en fait, dernièrement, il faut savoir que je me suis fait accuser, alors ça, c'était surtout dans le précédent épisode. La série, je sais, plaît au moins à 90% des personnes sur ma chaîne qui la regardent, donc ça, c'est vrai que ça me fait plaisir parce que malheureusement, c'est une série qui, moi, me plaît énormément parce que c'est une façon de me faire mes Kama différemment, sans forcément être toujours tout seul, comme ça, à farmer, etc. Là, déjà, c'est plus interactif pour moi parce que je sais que ça vous plaît, qu'à côté de ça, ça forme une vidéo. Et puis, surtout que moi, ça me change un petit peu, etc. Souvent de commenter quand on se fait des Kama, de se les faire en live, etc. Vous le savez, c'est sûrement plus intéressant pour ceux qui pratiquent ça. Et en fait, dans le précédent épisode, je me suis fait accuser, alors par une personne, je sais, c'est rien du tout, la majorité des gens vont me dire, mais tu sais, tu whip, laisse tomber, ça en vaut pas la peine, laisse couler, etc. Je te prends pas la tête avec ce genre de personnes, mais en fait, je me suis fait accuser d'avoir acheté mes Kama, ou tout simplement avoir acheté les Bosquito. Alors, je pense que cette personne se reconnaîtra, bon, de toute façon, je l'ai pas bloqué de la chaîne ou autre, puisqu'en fait, on m'a accusé d'avoir carrément acheté des Starter Packs. Alors, ça, j'en avais parlé il y a longtemps de ces machins, enfin, j'apprécie pas du tout quand c'est sorti. Mais en gros, c'est le seul moyen d'avoir les Bosquito. Et en fait, on m'a accusé d'en avoir acheté carrément trois. Alors, ces machins, je sais que ça coûte en euros. Et dans mes souvenirs, soit ça coûte en euros, soit en O-Greens, je m'y suis jamais intéressé parce que ça fait longtemps que je paye juste mon abonnement en O-Greens, parce que je ne mets plus un seul sou dans Defuse. Et en fait, des gens, voilà, une personne m'ont dit, je pense que t'as acheté ces Bosquito, d'où tu as obtenu ces Kamas, tout simplement. Alors, je pense que cette personne également doit probablement passer la vidéo de 5 minutes. Si il regarde 30 secondes, il saute en passage de 5 minutes, puisque dans la dernière vidéo, je vous avais même précisé, je vous avais également dans l'avant-dernière vidéo, montré les Anomuteurs qu'on avait fait ensemble par ailleurs. Et voilà, j'avais tout simplement mis en vente tout ça. La somme de Kamas qu'on a obtenue est tout à fait, on va dire, similaire. On va dire que ça colle, c'est la somme exacte à peu près. Et à travers ça, il y avait encore eu la vente de pas mal d'autres petites choses. Et après, tout simplement, on m'a dit, mais je pense que t'as acheté ces Kamas. Alors, moi, cette personne, je me dis toujours, c'est qu'elle ne le fait pas exprès, parce qu'on le sait aujourd'hui, pour ceux qui ont vu la vidéo de Cinefus, aujourd'hui, dans Dufus, vous ne pouvez plus être tout simplement riche, en ayant farmé, etc., en ayant fait des petites astuces. Pour tout le monde, aujourd'hui, si vous êtes optimisé, si vous avez des Kamas, vous les avez forcément acheté, ou vous avez des bots. Ça, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui jouent pour faire chier, et puis il y a d'autres personnes qui, voilà, ne comprennent peut-être pas, qui débutent dans le jeu. Donc, moi, c'est ce que je me dis toujours. Là, la personne, en soi, ne comprend pas que j'ai pu acheter 3 Baskito, qui, au total, m'ont coûté, pour les 3, n'ont monté 450 000 Kamas ou 400 000 Kamas et quelques. Donc, pour certaines personnes, c'est vrai que c'est beaucoup, ces Kamas. Des gens se disent, voilà, 450 000 pour 3 familiers, c'est énorme. Pour d'autres personnes, 450 000, c'est rien, parce que c'est des gens qui ont peut-être besoin d'un Vulpix et qui sont prêts à mettre 600, 700, voire 1 milliard dans un simple PM. Aujourd'hui, finalement, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais il va, je pense, devenir de moins en moins utile, le Vulpix, puisqu'il y a tellement d'items qui donnent aujourd'hui des éléments comme PAPM, mais ça, ce n'est pas super important. Et bref, voilà, aujourd'hui, je me retrouve à être accusé d'avoir carrément acheté les Baskito. Donc là, je me suis dit, on va faire une longue séquence. Malheureusement, on va le faire une fois. À partir de maintenant, je ne le referai pas, parce que moi, ces Kamas, j'en ai besoin. C'est pour un autre projet annexe qui, de toute façon, paraîtra sur la chaîne. Mais là, actuellement, il faut savoir que sur l'Oxelor, je dois avoir au maximum 10 millions. Et encore, ça descend de jour en jour, parce que je ne me fais plus beaucoup de Kamas, on va dire, sur ce compte. C'est principalement avec Kamarosh. Et puis, pour le moment, je laisse les Kamas sur les Kflip. Après, je sortirai les Kamas pour autre chose. Vous serez sûrement au courant de ce que j'achèterai, excusez-moi, avec. Mais voilà. Là, du coup, ce n'est pas comme si, on va dire, j'avais peut-être 2, voire 3 milliards, que j'avais acheté les Baskito, et que j'avais directement acheté des Baskito, on va dire, à 20 de sagesse, que j'avais juste revendu sous vos yeux. Comme ça, en quelque sorte, j'avais acheté quelque chose à 450 000 Kamas. Mais j'avais revendu 450 000 Kamas qui iraient pour Kamarosh et qui seraient en fait passés de mon compte. Là-dessus, déjà, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas 700 millions. C'est regrettable. Sinon, vous n'auriez de toute façon pas eu Kamarosh parce que finalement, moi, ça ne m'apporte pas grand-chose si j'ai déjà les Kamas de faire ça. Si ce n'est le fait que ça vous plaît, forcément, ça fait plaisir parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu plus fun de se faire ces Kamas comme ça. Mais du coup, voilà. Je trouve ça bien dommage, on va dire, parce que ça résume bien. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Cinefus. Moi, c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup plu parce que ça reflète vraiment l'esprit aujourd'hui qu'il y a dans de Cinefus. Les gens n'acceptent plus tout simplement le fait que des gens puissent se faire des Kamas, on va dire, en farmant, en faisant des métiers, etc. Pour eux, tout de suite, quelqu'un qui a 700, 800 millions dans l'inventaire, c'est quelqu'un qui achète ses Kamas. Le plus gros, on va dire, des trolls, alors je ne sais jamais si ça a été en troll ou pas, c'est quelqu'un qui avait tout simplement fait une vidéo sur la bêta. Alors, c'était en fin de bêta, le gars avait je ne sais plus combien de milliards, etc. En comptant la somme des équipements estimés, mais voilà. Le mec avait je ne sais plus combien de centaines de millions, c'était vraiment un truc hallucinant. Et puis, quelqu'un a dit dans les commentaires, « Mais putain, ce n'est pas possible, tu achètes tes Kamas. » Le gars a eu beau dire, mais c'est sur la bêta, c'était en youtubeur, je ne me souviens plus du tout du nom, il avait reçu des tonnes de dons, etc. Mais le mec a quand même trouvé le prétexte de l'engueuler, soi-disant qu'il avait acheté ses Kamas. Sur la bêta, c'est juste ridicule. Et cette personne, voilà, on ne saura jamais si finalement c'était juste en troll, quelqu'un qui s'amusait comme ça. Ou si, voilà, une fois de plus, c'est quelqu'un qui débute le jeu. Donc moi, je vous l'ai dit, c'est ce que je me dis toujours. Je préfère me dire, bon, c'est quelqu'un qui débute, il ne connaît peut-être pas. Je me demande, enfin, si cette personne voit un jour quelqu'un acheté en vulbis, ce qui se dira, parce que là, on a dépensé 450 000 Kamas et je me fais accuser pour ça. Quelqu'un qui achète en vulbis, comme je l'ai dit, c'est entre 600 et en milliards. Aujourd'hui, quelqu'un acheté dernièrement en vulbis et en milliards, c'est un petit peu abusé. Et tout simplement, voilà. Moi, aujourd'hui, je vous ai fait cette petite parenthèse pour vraiment vous expliquer. De toute façon, désormais, il n'y en aura plus parce que je ne vais plus me prendre la tête avec ce genre de personnes. Ces Kamas, j'en ai besoin. Ça n'aurait aucune utilité que je fasse autrement. Surtout que voilà, ce n'est pas comme si j'avais fait des astuces monstrueusement, je ne sais pas comment on pourrait dire, compliquées, etc. Là, pour le moment, on arrive gentiment sur les 8 000 U en un petit peu plus. Après, vous le verrez dans l'épisode. Mais ça n'a vraiment pas été compliqué. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a été des métiers. Ça a été quelques items. Les runes, on en a fait vraiment un tout petit peu. Je pense qu'on a dû se faire 200 000 Kamas de runes, mais ce n'est rien du tout. Franchement, 200 000 Kamas de runes et le reste, c'est uniquement des métiers. Franchement, ce n'est rien du tout. Si on regarde jusqu'à maintenant, au niveau des équipements, on a eu les anneaux moteurs et les caps cérémoniales du Rhin. Alors ça, je ne pourrais même pas vous dire si j'ai tout vendu en fait. Puisque dernièrement, j'ai vendu les bosquitos. Là, vous le voyez d'ailleurs, ça monte très vite les bosquitos quand vous êtes à Incarlam. Et donc voilà, je vous ai vraiment mis cette séquence pour prouver que c'est montable en à peu près une heure. Je crois que j'ai mis un tout petit peu moins d'une heure en y allant vraiment pas à fond non plus. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais voilà, j'ai mis un petit peu moins d'une heure. L'accéléré est en fois 400, je ne sais plus combien. Ça nous donne à peu près 14 minutes et 22 secondes. Et voilà. Donc là-dessus, on va se quitter. Malheureusement, je vais vous laisser en blanc comme ça pour le reste du moment où je vais monter le bosquitos. Je vous ai dit, vous pouvez monter la vidéo jusqu'à 14 minutes et 22 secondes. C'est là où l'épisode commencera vraiment. Je ne vais pas mettre de musique parce que si c'est pour me faire striker ma vidéo à cause d'une musique qui a des droits d'auteur, je ne préfère pas. On ne va pas prendre de risques, même si en soi, ça ne va rien déranger. Si ce n'est que la majorité des pays ne pourront pas l'avoir. Donc là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon épisode. C'était Twip. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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